Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre, il entendit une voix qui lui disait. « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? » Il demanda. « Qui es-tu, Seigneur ? » La voix répondit. « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur, ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et, bien qu'il eut les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant trois jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anani. Dans une vision, le Seigneur lui dit. « Anani. » Il répondit. « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit. « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude, tu demanderas un homme de Tars nommé Saul. » Il est en prière, et il a eu cette vision, un homme, du nom d'Anani, entrer et lui imposer les mains. Pour lui rendre la vue. « Anani répondit. » « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme, et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. » Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. « Mais le Seigneur lui dit. » « Va. Car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. » « Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Anani partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul, en disant. « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. » « Ainsi, tu vas retrouver la vue, et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et, sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur Louez le Seigneur, tous les peuples. Fêtez-le, tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean « En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors « Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel, il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit, alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, Dieu est la vie. Dieu veut la vie. Dieu appelle l'homme à la vie. Toute notre foi se cristallise dans cette conviction que l'amour de Dieu pour l'humanité, ne se limite pas aux quelques années que nous passons sur Terre, plus ou moins heureux ou malheureux, mais qu'il s'étend à la totalité du temps, de l'espace, et de l'espèce humaine. Dieu veut que les hommes vivent, et génération après génération, siècle après siècle, il a relancé de nouvelles initiatives pour indiquer aux hommes les chemins de la vie, en leur expliquant comment il fallait qu'ils vivent pour participer à sa vie divine. Et dans les temps qui sont les derniers, il a envoyé son Fils, son unique, pour accomplir ce dessein de vie. Il n'y a pas de vie pour l'homme, si Dieu ne lui donne pas la vie. Il n'y a pas de vie pour l'homme, s'il n'accepte pas de recevoir sa vie. Il n'y a pas de vie pour l'homme, s'il n'accepte pas d'être sauvé par Dieu. Et le signe et l'accomplissement de ce salut, c'est le don que Jésus fait de sa vie sur la croix, il s'offre à la mort pour que nous vivions. Dieu veut à ce point la vie de l'homme, qu'il livre son Fils pour que nous vivions. Et nous ne pouvons vivre que dans la communion à ce Fils offert sur la croix. Il n'y a pas de vie possible si nous ne communions pas à la chair et au sang du Christ. On pourrait dire d'une certaine façon que l'on peut toujours respirer, on peut toujours exister quelques dizaines d'années, mais cela n'est pas vivre. Vivre, c'est ne pas connaître la mort. Vivre, c'est participer à la vie éternelle. Et ceux qui mangent la chair du Christ et boivent le sang du Christ, ont la vie éternelle et il les ressuscitera au dernier jour. On peut avoir beaucoup de projets, de questions, de conceptions de la vie, de contraintes, de souffrances dans la vie, mais ultimement tout cela ne compte pas beaucoup devant la seule question qui soit vraiment intéressante, est-ce qu'avec ma mort tout sera fini ? Et l'espérance que le Christ a jetée au cœur de l'homme, c'est l'espérance que celui qui vit en communion avec lui ne mourra pas. Bien sûr il trépassera, il sera enterré, mais il aura la vie. Il sera dans la vie de Dieu pour l'éternité. Et tout le chapitre 6 dans l'évangile de Saint Jean que nous avons médité cette semaine après la multiplication des pains, nous indique un chemin qui sera explicité dans les évangiles synoptiques. La communion à la chair du Christ et à son sang, c'est recevoir le pain que lui nous donne, c'est recevoir le vin que lui nous donne. Et le pain qu'il nous donne, c'est le pain venu du ciel, c'est le pain de la vie, c'est son corps. Et le vin qu'il nous donne, c'est son sang versé en rançon pour la multitude. Et du coup la question que j'évoquais tout à l'heure, de notre vie et de notre mort, se trouve à nouveau posée, quand nous tendons la main pour recevoir ce pain, c'est le corps du Christ que nous recevons. Évidemment, cela n'est accessible qu'au regard de la foi, et encore dans le regard de la foi, cela suppose une garantie que ce que je dis quand je consacre le pain, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Christ qui le fait. Cette garantie qui est l'économie sacramentelle de la vie chrétienne en dehors de laquelle il n'y a pas de vie possible, cette garantie sacramentelle nous est accordée par le Christ lui-même à travers le ministère apostolique. Que l'on regarde les évangiles synoptiques ou l'évangile de Saint Jean, ou que l'on entende le récit de la conversion de Paul sur le chemin de Damas, nous découvrons une règle constante de la relation qui unit le Christ à ce qu'il envoie. Dans les synoptiques on nous dit qu'il les appelle pour être avec lui, pour demeurer avec lui, et qu'à travers ses mois et ses années de vie communes, d'expériences et d'aventures apostoliques vécues ensemble, ils forgent en eux l'âme apostolique. Il les prend dans la communion. Ou comme nous le dit l'évangile de Saint Jean, « Ce que tu m'as donné, je les ai gardés. » Ou comme il dit ici à Saint Paul, « C'est moi que tu persécutes. » Acte 9, 5 C'est cette rencontre incomparable, de personne à personne, avec Jésus-Christ, cette communion intime dans l'amour du Christ, qui est le fondement de la vie apostolique. C'est pourquoi dans la tradition sacramentelle de l'Église, jamais une mission confiée ne peut être réduite à un fonctionnement. La vraie question, c'est, est-ce que ce pain, c'est le corps du Christ ? Est-ce que c'est le sang du Christ, ce pain que l'on me donne ? Cette parole que vous nous dites, est-ce que c'est la vôtre ou celle du Christ ? Cette Église que nous constituons, est-ce un agrégat accidentel ou bien est-ce vraiment le corps du Christ ressuscité ? Et la seule garantie que nous avons de cette identité sacramentelle, c'est le ministère apostolique institué par Jésus, avec ceux qu'il a choisi pour être avec lui dans une communion particulière, et qu'il appelle pour être avec lui. A cela, quand il apparaît au bord du lac de Tibériade, il dit, m'aimes-tu plus que ceci ? Jean 21, 15 Au moment où le pape appelle un prêtre à devenir évêque, il ne le fait pas changer de catégorie dans l'échelle administrative, il ne lui donne pas un galon de plus. Il l'appelle pour entrer de façon plus intime, plus profonde, plus indissociable, dans la communion avec le Christ, en acceptant de prendre sur lui une part de la souffrance et de la mission du pasteur. L'évêque est alors heureux de pouvoir être associé à la mission du Christ, non seulement quand les foules le suivent comme Jésus, quand il fait de beaux signes, mais encore quand il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Ces paroles sont si dures à entendre. Appelés au ministère apostolique, nous sommes associés directement à la mission du Christ, comme l'a été le collège des apôtres au jour de la Pentecôte. Cette communion intime, cette relation personnelle de cœur à cœur avec le Christ, prennent leur forme institutionnelle quand Jésus donne la plénitude de son esprit, quand il impose les mains à ceux qu'il a appelés pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Alors cette communion intime, n'est plus simplement un chemin de perfection pour chacun d'entre nous, cela devient le passage de la parole que nous devons porter au nom de Dieu, pour appeler les hommes à la vie. Dans notre ville, il y a de la vie, beaucoup de vies, mais est-ce de la vie de Dieu ? Est-ce de la vie éternelle ? Ou est-ce une vie qui est vouée à la mort ? Et si nous sommes envoyés dans cette ville, c'est justement pour annoncer qu'il y a une vie qui ne finit pas. Les responsabilités, les missions concrètes que nous avons à accomplir ne sont pas toujours à ce niveau d'espérance, mais c'est cette espérance qui nous habite à travers tout ce que nous faisons. C'est cette espérance qui nous rend capable d'aller à la rencontre de tous ceux auxquels le Seigneur nous envoie. Prions ensemble. Ô toi qui su crée le cœur des mères, Je trouve en toi le plus tendre des pères Mon seul amour, Jésus, Verbe éternel Pour moi ton cœur est plus que maternel À chaque instant, tu me suis, tu me gardes Quand je t'appelle, ah, jamais tu ne tardes Et si parfois tu sembles te cacher C'est toi qui viens m'aider à te chercher C'est à toi seul, Jésus que je m'attache C'est en tes bras que j'accours et me cache Je veux t'aimer comme un petit enfant Je veux lutter comme un guerrier vaillant Comme un enfant plein de délicatesse Je veux, Seigneur, te combler de caresses Et dans le chant de mon apostolat Comme un guerrier je m'élance au combat Ton cœur qui garde et qui rend l'innocence Ne saurais pas tromper ma confiance En toi, Seigneur, repose mon espoir Après l'exil, au ciel, j'irai te voir Lorsqu'en mon cœur s'élève la tempête Vers toi, Jésus, je relève la tête En ton regard miséricordieux Je lis, enfant, pour toi, j'ai fait les cieux Je le sais bien, mes soupirs et mes larmes Sont devant toi, tout rayonnant de charme Les séraphins au ciel forment ta cour Et cependant, tu m'en dis mon amour Tu veux mon cœur, Jésus, je te le donne Tous mes désirs, je te les abandonne Et ce que j'aime, ô mon Seigneur Jésus, mon Roi Je ne veux plus les aimer que pour toi Ma seule paix, mon seul bonheur Mon seul amour, c'est toi Seigneur Amen Notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, maintenant et toujours Et dans les siècles des siècles Amen Sous-titres par Jérémy Diaz